Musique Bonjour à tous, c'est Milly Sans Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dont je vous parle depuis un petit moment J'ai déjà fait une première édition l'année dernière et il s'agit du suivi de mes sagas en fait Où est-ce que j'en suis en un an de lecture ? Pour petit rappel, l'année dernière j'avais terminé, j'ai dû vous annoncer 6 sagas Mais en fait comme j'ai terminé la passe miroir entre le moment où la vidéo a été tournée, le moment du 31 décembre J'ai terminé la passe miroir donc on va dire 7 J'avais à jour 6 sagas et en cours j'en avais 38 dont 15 que je souhaitais abandonner, 14 que je souhaitais terminer Et 9 pour lesquels j'étais plus trop trop sûre de ce que je voulais Je vous avais demandé vos avis, si vous voulez revoir cette vidéo je vous la mettrai en barre d'infos J'ai terminé 6 sagas cette année, sachant que je vous tourne cette vidéo au 8 novembre Et donc du coup d'ici le 31 décembre j'espère bien en terminer, pourquoi pas 2 de plus Une c'est sûr puisque je suis en cours de lecture et une autre je pense, j'y crois très fort J'ai terminé cette année et vous avez dû voir passer ou vous verrez très prochainement passer la présentation sur la faucheuse, le tome 3, le glas de Neil Shusterman C'était une saga très sympa qui m'a beaucoup plu, que j'ai lu sur plusieurs années Donc c'est vraiment de la... bon ouais une forme de dystopie, un petit peu SF, je sais jamais trop Qui m'a vraiment bien plu, vous avez dû aussi voir passer mon avis, alors il y a peut-être quelques temps maintenant sur le tome 3 des puissants De la magie, une séparation entre ceux qui sont doués de magie, bah les doués d'ailleurs je crois qu'ils s'appellent Et ceux qui ne peuvent pas la pratiquer, qui sont esclaves des autres, de la rébellion Donc là aussi une saga très très sympa J'ai aussi terminé une autre trilogie qui avait commencé il y a fort fort longtemps Et il s'agit de Elia, la passeuse d'âme, donc une dystopie, alors young adulte, young young quand même dans certains aspects Mais pour le reste très très sympa, qui m'a beaucoup émue la fin, j'étais en mode Madeleine, vous le savez je suis bon public Mais ouais très très bonne saga aussi J'ai aussi terminé une biologie commencée l'année dernière, il s'agit de Vichus et Vanchu de Vichuab Alors je dis que je l'ai terminé mais c'est possible qu'il y ait un autre tome, je ne suis pas trop trop sûre Si vous avez des infos dites-le moi J'ai trouvé cette biologie super originale Vraiment l'univers de Vichuab n'a rien à voir avec ce qu'elle a pu nous montrer dans Shades of Magic J'ai commencé et terminé cette année, la ville s'en vend Je vous en ai déjà parlé dans une présentation On vous fera le tome 2 en comparaison avec Mélo quand elle l'aura lu Du coup c'était une super découverte Alors jeunesse mais du bon 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 jeunesse Voilà du high level en jeunesse Je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas m'étendre sur le sujet Très belle biologie que je ne peux que conseiller Allez-y foncez, ça se lit super vite et c'est génial Je compte aussi dans mes sagas terminées L'héritage des rois passeurs lié aux illusions de sa vouloir Puisque mine de rien ça va quand même plutôt pas mal ensemble Je ne dirais pas que ce sont des one shot à chaque fois Ils se lisent de façon indépendante certes Mais c'est plus que d'être seulement des tomes compagnons Voilà J'ai adoré les illusions de sa vouloir Je m'en veux d'avoir mis autant de temps à lire Je m'en veux de ne pas m'être jeté dedans Parce que je l'avais déjà en plus en ebook Franchement les deux sont excellents Je ne saurais pas le dire lequel je préfère Puisque ma lecture de l'héritage des rois passeur de date un peu Mais les illusions de sa vouloir Pfff énorme Parlons rapidement des sagas que j'ai à jour Il y en a une qui n'a pas bougé Je ne sais même pas si je vous en ai parlé l'année dernière Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai lu Il s'agit du serment de l'orage de Gabriel Cass Donc c'est un premier tome Je n'ai aucune info sur la parution de la suite Faudrait peut-être que je check un petit peu J'ai commencé tout juste Et je compte le terminer dès la sortie du second tome Sous les sabots des dieux de Céline Chevet Qui est une diologie D'Alice Chronicles Au moment où j'avais fait l'autre point Je n'avais lu que Alice il me semble Donc Beware the Clothes that Catch Alice de Christina Henry Et j'ai lu Red Queen Je l'ai mis dans la saga à jour Parce qu'il me semble qu'il y a un troisième tome en préparation S'il n'est pas déjà sorti Mais on va dire que je suis à jour Je suis également à jour dans Le Dernier Magicien Donc ils sont branchés juste là Le deuxième tome Un petit peu décevant Par rapport à la claque que j'avais prise dans le premier tome Et qui m'avait fait tellement penser à Alors c'est très différent Mais dans le caractère des personnages Dans un petit peu l'aspect hors la loi Gang Ce que j'avais adoré c'était le rapprochement avec Six of Crows Qui est là une idéologie qui est ouf Voilà On vous trouve beaucoup moins ça dans le deuxième tome Un petit peu déçu parce que ça tournait beaucoup en rond Mais j'ai déjà dû vous en parler Cependant je pense avec du recul Que je le laisserais tenter par le troisième tome Ne serait-ce parce qu'ils sont trop gros Voilà C'est pas forcément une bonne raison J'ai aussi lu Les Révoltés de Bohen Qui est le deuxième tome des Seigneurs de Bohen Malgré ce que peut en dire la maison d'édition Quand ils disent que ça peut être lu séparément Je ne suis pas d'accord Il faut vraiment vraiment bien bien se souvenir De ce qui a été dit dans Les Seigneurs de Bohen Pour avoir toutes les infos Pour bien apprécier Les Révoltés de Bohen Donc du coup Je l'ai mis là Et j'ai mis que c'était une série à jour Parce que j'ignore si oui ou non Il y aura un troisième tome Peut-être que je l'ai terminé Du coup je ne sais pas Ça c'est un truc Quand j'essaye de voir ce qui est à jour Ce qui est terminé ou pas Les auteurs ne sont parfois pas sûrs De faire une suite ou pas C'est pas une critique Ils se laissent porter par inspiration Et c'est très bien comme ça Et du coup il y a certains livres qu'on lit On ne sait pas trop si on doit s'attendre à une suite Et c'est notamment le cas avec La Cité des Chimères Que j'avais lu dans le cadre du Plibe Je pensais que c'était un tome unique Alors ça se prêtait à une suite Mais je pensais que ce serait un tome unique Et en fait l'auteur prépare le deuxième tome Et enfin la série que j'ai à jour Puisque j'ai lu deux tomes cette année Et je les ai dévourés Et je m'en veux encore une fois De ne pas les avoir lus plus tôt Puisque ça fait un moment Que ça traînait dans ma palle Du mois de la fantaisie Et il s'agit des Au Royaume de Pierre Pébel J'avais bien aimé le 1 Mais moyen quand même Beaucoup plus accroché au 2 J'ai avalé le 3 et le 4 Et j'attends la suite Qui mettra du temps à venir On est bien d'accord Je trouve que j'ai été assez raisonnable cette année Parce que du coup On peut dire que j'ai terminé 6 à 8 sagas Et en fait je n'en ai commencé que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 C'est pas mal Sachant que sur les 7 Il y en a quand même 4 Que j'ai décidé d'abandonner Je suis horrible Mais on va passer là dessus Donc quand je dis Décider d'abandonner C'est pas parce qu'ils sont mauvais C'est pas parce que Je critique en quoi que ce soit Le travail de l'auteur Ou vos propres choix Si vous les avez aimés C'est juste que moi ça le fait pas Voilà Et que je pense que j'ai de plus en plus Sa facilité à ne pas continuer quelque chose Sur lequel j'ai des doutes Voilà C'était moins le cas déjà l'année dernière Vous voyez un petit peu l'évolution Mais là ça y est Je me dis Bon bah il y a tellement de choses à lire Ma pile à lire Faut vraiment que je vous la montre Et tellement remplie Que je peux pas me permettre Voilà Donc du coup Dans ce que j'ai commencé Et que je ne terminerai pas Je pense qu'il y a une suite À moitié d'âme Je me souviens plus des auteurs Je suis désolée Pareil Cendre Lune Le tome 1 C'était pourquoi pas Mais la plume Je crois M'a pas du tout du tout plu Donc je vais arrêter là Fingus Malister Malgré le fait que ce soit Ariel Holtz Je l'ai trouvé déjà Trop jeunesse pour moi Je suis pas le public visé Et en plus Voilà On en a déjà parlé Mais il y a quelques petits trucs Qui nous ont un petit peu dérangés Et enfin La mélancolie du kangourou Il me semble qu'il y a un deuxième tome Que je ne lirai pas J'ai été très très déçue Il y a beaucoup beaucoup de gens Qui en parlent Le titre est très beau Mais ça ne suffit pas Parmi les sagas en cours Parmi celles Dans lesquelles j'ai un petit peu avancé Ou en tout cas Je me suis procuré le second tome Il y a Daughter Docteur Daughter or Smoke and Bones De Lenny Tyler Voilà Vous le savez Je vous en ai parlé assez récemment J'ai lu le tome 2 Que je viens tout juste d'ailleurs De racheter en format Grand format Pour que ça aille dans la bibliothèque Et j'ai hâte de lire le troisième tome Donc j'ai avancé dans cette saga Je me suis acheté le tome 2 De La Belle Sauvage Le livre de poussière Le tome 2 De La Belle Sauvage De Philippe Poulman Qui se passe 7 ans après La croisée des mondes Donc autant vous dire que j'ai Très très hâte Mais vraiment très hâte De retrouver Lyra Mais en même temps J'ai un peu peur De ce que ça peut donner Parce que le tome 1 était bien Mais là j'espère vraiment Qu'il y a un gros level de prix Au niveau de la plume Est-ce que je vais retrouver Celle du début De La Croisée des Mondes Ou celle de la fin J'espère celle de la fin Mais voilà En tout cas je l'ai acheté Et d'ailleurs Ils ont changé Les couvertures Ils ont changé les tranches Donc je suis un petit peu déçue Parce que ça va Ça va pas très bien matcher Dans la bibliothèque Je suis en train de lire Order Duet Donc le deuxième tome De The Savage Song De Vichuab Donc là aussi Un univers Alors je pense qu'il est lié Moi je suis intimement convaincue Qu'il est lié à celui de Vichus Mais je peux pas le prouver Mais en tout cas voilà Je suis en pleine lecture de celui-ci Donc ce sera une saga terminée Pour la fin d'année Et c'est aussi une saga Que j'ai commencé cette année d'ailleurs Par rapport au tome Dans lequel j'ai pas du tout avancé J'ai pas du tout avancé Dans Half-Bad Toujours au tome 2 J'ai pas du tout avancé Dans Grisha Toujours au tome 3 Il me reste toujours Le tome 3 De Promise Captive Promise Rebelle Captive Je pense Je sais plus Le tome 3 à lire Il me reste toujours Rebelle, Tricheuse, Menteuse Et Vénéneuse Je crois un truc comme ça Il doit moins rester Un ou deux à lire Un palais d'épinés de rose J'ai pas terminé Et In Real Life J'ai toujours le tome 2 Dans ma palais On est très très loin Des 38 sagas en cours Dont je vous avais parlé Mais comme je vous le disais Il y en a un certain paquet L'année dernière J'avais vraiment repris Tout, toutes les sagas Que j'avais commencé Depuis peut-être Le début de la chaîne Youtube Voir même avant Peut-être depuis mon inscription Sur Booknot Qui commence à remonter Et je me suis vraiment Rendu compte En fait Que non Il y a plein de choses Que je ne terminerai pas Genre le souffle de Midas Non Jacobi Voilà C'est passé D'encre de verre Et d'acier J'ai décidé Que malgré la beauté De la couverture Malgré l'originalité Du concept C'est pas possible Avec la plume J'ai revu encore Mon avis Il y a quelques temps Pour me souvenir Pourquoi est-ce que Je ne le terminerais pas Et non en fait Je ne m'y remettrais pas Je pense que Starpoint Malgré le fait que Mello les aient Je ne les lirais pas Une braise sous la cendre Je suis vraiment Vraiment pas sûre De lire la suite Surtout qu'à l'époque On en avait discuté L'an dernier On savait plus trop Si c'était un tome 3 Enfin s'il y avait un tome 4 Pas Laris Pem Je pense que Je ne lirais pas La suite non plus Phobos Je pense qu'on en a déjà parlé Je ne lirais pas Là où j'hésitais Comme l'amie prodigieuse Il m'en reste un à lire Est-ce que je le lirais ? Est-ce que je ne le lirais pas ? Je ne sais toujours pas en fait Je pense que je ne le lirais pas Je me fierais à l'avis De ma grand-mère Qui m'avait dit Que c'était clairement pas essentiel Et que c'était un peu décevant Mortal Engines Je pense que Je ne reprendrai pas Follow Me Je ne reprendrai pas Caraval Je laissais tomber Je ne reprendrai pas Alex Verus Non plus Voilà Et tout ça C'est autant de livres Qui feront de la place Sûrement dans ma bibliothèque Sur ce On a fait quand même Un bon petit tour N'hésitez pas Toujours dans les commentaires A me dire Ce que vous pensez De ces sagas Est-ce qu'il y en a Que vous me conseillez Vraiment de continuer Est-ce que vous en avez Et que je n'ai pas commencé A me conseiller tout court Ça me ferait plaisir D'avoir vos avis là-dessus Et puis j'espère que Cette vidéo vous a plu Et on se retrouve Tout tout bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501